La société de l'avenir devra délibérer et décider si elle veut construire une nouvelle usine de chaussures dans la région charbonnière, où les coûts de production sont bas, ou dans un beau pays de forêt où les ouvriers de cette usine pourront mener la vie la plus saine et la plus agréable possible. La société reprendra à son compte les répercussions sur le caractère de la nation, la détermination des modifications de ce caractère. L'histoire future du peuple deviendra le produit de sa volonté consciente. La nation de l'avenir aura donc la possibilité de faire ce qui n'a jamais été possible à l'époque de la production de marchandises, s'éduquer elle-même, charpenter elle-même son destin, déterminer elle-même consciemment des futures modifications de son caractère. Seul le socialisme donnera à la nation la pleine autonomie, la véritable autodétermination, la soustraira à l'action des forces dont elle n'était pas consciente et qui échappaient à son influence. Le fait que le socialisme rende la nation autonome et face de son destin le produit de sa volonté consciente, aura pour conséquence une différenciation croissante des nations dans la société socialiste, une accentuation de leurs particularités, une démarcation plus nette entre les caractères nationaux. Ce jugement surprendra peut-être aussi bien les amis que les adversaires du socialisme, qui sont persuadés que le socialisme nivellera la diversité nationale, diminuera ou supprimera les différences entre les nations. Il est certain que le contenu matériel de culture des différentes cultures nationales sera nivelé dans la société socialiste. Cette tâche a déjà été entreprise par le capitalisme moderne. Les paysans précapitalistes ont produit et vécu pendant des siècles de la manière qu'ils avaient hérité de leurs ancêtres, sans emprunter quoi que ce soit au progrès de leurs voisins. Ils ont utilisé l'antique et mauvaise charrue, bien qu'ils aient eu la possibilité de connaître, à quelques kilomètres de là, une meilleure charrue qui leur aurait assuré de bien meilleures récoltes. Le capitalisme moderne a par contre enseigné aux nations à apprendre les unes des autres. Tout progrès technique est approprié en quelques années par le monde entier. Toute modification du droit chez les peuples voisins est étudiée et imitée. Tout courant scientifique ou artistique influence les peuples civilisés du monde entier. Il est hors de doute que le socialisme va considérablement accentuer cette tendance cosmopolite de notre civilisation qui nivellera bien plus vite les contenus matériels de culture. Les nations apprendront bien plus vite les unes des autres, chacune empruntant à l'autre ce qui correspond à ses besoins. Mais il serait par trop hâtif d'en conclure que le nivellement des contenus matériels de culture rendra toutes les nations parfaitement identiques. Les observateurs de la vie anglaise se sont souvent étonnés du caractère étrangement conservateur des Anglais, de l'extraordinaire lenteur avec laquelle les Anglais absorbent de nouvelles idées, apprennent des autres peuples des choses nouvelles. Cette étrangeté du caractère national anglais a préservé les Britanniques de plus d'une folie à la mode, a renforcé chez eux la puissance de nombreux systèmes de pensée précieux et a entravé en Angleterre toute démagogie. Certes, elle a aussi largement compliqué la pénétration du progrès, et notamment du socialisme en Angleterre. Or, il ne s'agit pas ici de juger ce phénomène, mais de le comprendre. A mon avis, une des causes de ce phénomène remarquable réside dans l'ancienneté de la démocratie anglaise. Un despote est en mesure d'introduire en peu de temps dans son pays de nouvelles idées. Son humeur d'aujourd'hui détermine la mode de demain dans tous les châteaux du pays. Sa volonté d'aujourd'hui a demain force de loi dans tout le pays. Il en est tout autrement de la démocratie. Ce qui est nouveau ne peut conquérir un pays démocratique qu'en gagnant l'adhésion de chaque citoyen pris séparément, qu'en étant adopté, acquis par chacun. Seule la volonté de millions d'individus constitue la volonté collective du pays. Certes, c'est une progression bien plus lente, mais aussi incomparablement plus sûre. Car une fois l'acquisition faite, elle s'implante dans l'esprit de millions de personnes. Et le chemin à parcourir pour la faire sortir, pour la dépasser, chez ces millions de personnes, est fort long. Ce qui est vrai pour la démocratie d'un pays capitaliste, l'est à plus forte raison pour la démocratie socialiste. Seul le socialisme est synonyme de véritable démocratie. De véritable hégémonie populaire. Car il permet au peuple de dominer les moyens de puissance les plus importants, les moyens de travail. Seul, il rend possible la véritable hégémonie populaire. Car il unit le peuple entier en une communauté de culture. Car il donne à chacun des compatriotes qui subit l'influence de toute la culture nationale, la possibilité de co-décider en toute indépendance. De nouvelles idées ne pourront conquérir une société socialiste qu'en tentant de conquérir individuellement chacun des compatriotes dont l'éducation socialiste nationale aura fait des personnalités hautement développées, en pleine possession de la culture nationale. Mais cela signifie aussi qu'aucune idée nouvelle ne peut être simplement adoptée. Elle doit être reçue, incorporée, adaptée à tout l'être spirituel de millions d'individus. De ce fait important, la perception nationale, toute idée qu'une nation reprendra à une autre devra d'abord être adaptée à tout l'être de la nation, modifiée par elle avant d'être absorbée. Ainsi, les nations ne s'omprunteront entre elles aucune nouvelle littérature, aucun nouvel art, aucune philosophie nouvelle, aucun nouveau système de volonté sociale sans les avoir transformés. S'adapter à la culture intellectuelle existante de la nation signifie se relier, s'intégrer à toute l'histoire de la nation. Dès à présent, les peuples anglais, français ou allemands empruntent beaucoup plus difficilement, tel quel, un nouveau monde de valeurs intellectuelles à un autre peuple que les peuples japonais ou croates. Ainsi, dans la société socialiste, aucun fragment nouveau de culture spirituelle ne pourra trouver accès à une nation sans être relié à sa culture nationale, se mettre en rapport avec elle, être co-déterminé par elle. C'est pourquoi l'autonomie de la communauté nationale de culture signifie nécessairement, dans le socialisme, malgré le nivellement des contenus matériels de culture, une différenciation croissante de la culture spirituelle des nations. L'implication du peuple tout entier dans la communauté nationale de culture, la conquête par la nation d'une autodétermination intégrale, une différenciation spirituelle croissante des nations, c'est cela, le socialisme. La pleine communauté culturelle de tous les compatriotes, telle qu'elle a existé à l'époque du communisme de parenté, va renaître avec le communisme des grandes nations, après les siècles de séparation des classes, de coupures entre les membres de la nation et ses tenanciers. Mais le fondement de la nation s'est depuis lors modifié. La communauté de culture des Germains reposait sur la descendance d'une même souche. Le fait d'avoir reçu, dans cet être commun, les mêmes éléments de culture, les unissait en une nation. Il en est tout autrement de la communauté de culture de la société socialiste moderne. Elle est un produit de l'activité sociale, un résultat de l'éducation à laquelle on part les enfants du peuple entier. De la collaboration de la nation au travail social. C'est une énorme différence, car la nation reposant sur la communauté et descendance portait en elle le germe de la décomposition. Plus les descendants d'ancêtres communs se séparaient géographiquement les uns des autres, étaient soumis à des conditions différentes de lutte pour l'existence, plus ils se différenciaient les uns des autres, devenaient des peuples différents, au dialecte différent, de sorte qu'ils ne se comprenaient plus. Avec des types physiques divers, puisqu'ils ne se mariaient plus entre eux. Avec des mœurs, des lois, des modes de vie, des tempéraments différents, avec des manières différentes de réagir à un même stimulus. Mais tandis que la nation reposant sur la communauté d'ascendance, Abstamungsgemeinschaft, porte en elle le germe de la décomposition, la nature fondée sur la communauté d'éducation, porte en elle la tendance à l'unité. Elle soumet tous ses enfants à la même éducation. Tous les co-nationaux travaillent ensemble dans les ateliers de la nation, participent à la création de la volonté collective de la nation, jouissent ensemble des biens de culture de la nation. Ainsi, le socialisme comporte-t-il en lui-même la garantie de l'unité de la nation ? Il fera de la langue unitaire allemande, grande porte d'accès à nos biens de culture, qui reste encore pour les masses une langue étrangère, leur langue maternelle. Il fera des destinées de la nation le fondement déterminant du caractère de chaque compatriote appelé à co-définir la volonté de la nation. Il fera des biens culturels de la nation la propriété de chaque Allemand, et donc de cet Allemand le produit de nos biens culturels. La simple communauté d'origine aboutit à la décomposition. La communauté d'éducation et de travail signifie par contre l'unité assurée de la nation. La nation doit donc d'abord devenir une communauté de travail avant de pouvoir être pleinement une véritable communauté de culture qui s'autodétermine. Cette lecture était extraite du livre La question des nationalités et la social-démocratie d'Otto Bauer, paru en traduction française en 1987, dans la collection Études et documentations internationales des éditions Arc-en-Terre et Guérin-Littérature. Pour en savoir plus sur ce livre, vous pouvez lire l'article de David Lépé, Le socialisme face à l'idée nationale, dans le numéro 42 de la revue Crisis, ou sur le site www.davidlépé.com.